La décision du tribunal correctionnel est tombée cet après-midi. Il a condamné 9 des 10 prévenus accusés d'être des passeurs d'immigrés clandestins haïtiens. Les 9 coupables vont purger une peine d'un an à 4 ans de prison. Les faits remontent à 2019. Pendant des mois, ces individus ont monté un réel trafic en borde organisée. Les clandestins haïtiens, arrivés de la Dominique par bateau, dans des conditions souvent périlleuses, payaient 400 euros la traversée jusqu'au prêcheur. Puis, 200 euros le transport à une maison, dont la chambre parfois insalubre coûtait 400 euros. Pour l'avocat de la partie civile, la décision est forte, mais d'autres réseaux continuent toujours attirés par l'appât du gain. Les personnes qui ont été condamnées ont participé, en tout cas pour ce qu'en dit la justice, à un trafic. Mais dans des proportions qui laissent penser que d'autres personnes, à d'autres endroits, sont aussi concernées par ce dossier. Parmi les 9 condamnés, il y a deux Dominiquais également frappés d'une interdiction définitive du territoire français. Tous n'ont pas encore annoncé s'ils feront appel de la décision. Merci.